jazz victime d'une fausse couche traumatisée elle s'effondre sur les réseaux jeudi 26 septembre 2019 jazz était admise d'urgence à l'hôpital pour subir une intervention liée à une fausse couche quelques heures plus tard la jeune femme s'est exprimée sur ce n'achat littéralement craqué jazz est à bout hier son chéri laurent annonçait sur ses réseaux que la jeune femme était hospitalisée d'urgence en raison d'une fausse couche à peine réveillée après son anesthésie l'ancienne candidate de qui veut épouser mon fils en 2015 s'est emparée de son téléphone pour adresser un message à ses acteurs remonté à bloc la jolie brune a cependant pas pu contenir ses larmes bien longtemps en effet après avoir prononcé quelques mots jazz est littéralement effondré épuisé par son opération la fatigue et surtout la tristesse j'ai pas du tout envie de faire des maps à cette heure ci je suis très fatigué et je craque depuis des semaines comment c'est elle avant de fondre en larmes je vous raconte pas ce qui se passe ça fait des semaines que je ferme ma gueule ce que je suis dit c'est une dinguerie j'ai pas envie de pleurer mais je n'en peux plus de ne rien dire je n'en peux plus être dans cet état aujourd'hui ce qui m'est arrivé c'est quelque chose de dur car ça n'affecte pas que moi ça affecte toute ma famille explique jazz secoué par de violences anglaises comme son chéri avant elle jazz explique que sa fausse couche est liée au stress de son quotidien ça fait des semaines qu'on me met la pression ça fait des semaines qu'on me met dans de l'histoire où j'ai rien fait on fait du mal à ma famille et mes amis aussi j'ai souvent pensé plus aux autres qu'à moi et aujourd'hui à cause de tout ce que je suis dit j'ai fait souffrir mon bébé j'ai mis celle la voix cassée par les naissons pour rappel début novembre 2019 la jeune maman de 27 ans a retrouvé son fils kaiden âgé de 8 mois inanimé dans la piscine de leur domicile à dubaï les drames s'enchaînent pour la belle brune et sa famille depuis j'ai subi les foudres de nombreux internautes malveillants il y a un mois et demi j'ai failli perdre kaiden grâce à dieu il est là mais depuis l'acharnement ne s'est pas arrêté aujourd'hui j'ai perdu un nouveau bébé qui était dans mon ventre ça arrive à beaucoup de femmes mais j'aurais jamais pleuré comme ça sur les réseaux si c'était juste un drame c'est un drame qui est arrivé parce qu'on me fait subir des trucs de fou reprend elle de plus belle et déclarant qu'elle est un humain comme tout le monde bien décider à ne pas se laisser faire malgré ce nouveau malheur jazz met ses atterres en garde j'ai fait appel à la justice pour m'aider chose que je n'avais jamais fait auparavant explique-t-elle la mâchoire serrée par la haine ça fait deux mois que je vis l'enfer deux mois vous ne vous rendez pas compte j'essaye de faire les choses bien mais je n'en peux plus toute ma famille s'inquiète parce qu'ils voient que je suis en train de craquer alors je vous en supplie laissez-moi tranquille je ne vous connais pas je ne vous ai pas fait de mal je vous ai rien fait supplie-t-elle avant d'affirmer qu'elle a supprimé l'application instagram de son téléphone pourtant la jeune maman ne souhaite pas se couper définitivement du monde bien sûr demain je vais reprendre ma vie de femme de maman d'amis et de travail point mais ce qu'on me fait ça s'appelle du harcèlement conclut elle avant d'adresser tout de même un petit message à ses abonnés bienveillants heureusement elle peut compter sur le soutien indefectible de laurent qui la défend corps et âme sur les réseaux pour l'instant l'or est au reto pour jazz oh 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 on oh 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 Abonnez-vous !